On ne va pas vous faire attendre plus longtemps, parce qu'on commençait à bavarder, on aurait complètement oublié qu'il y a mon sœur sur la planète. Alors mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous accueille à l'occasion de cette belle soirée dédiée à l'excellence et à la musique. La fondation SOS Talent s'est révélée depuis sa création en l'an 2000 et c'est un temps plein incontestable pour les jeunes talents qui ont pu bénéficier des qualités pédagogiques de pédagogues de Michel Sonny, de son approche intime et lumineuse de la musique, ou encore de sa ferveur à leur faire découvrir un nouveau monde. Ce soir, à l'issue du conseil, Michel Sonny est l'inspiratrice de ce moment à la Michel Paris, première adulte prodige formée par Michel Sonny, dédication d'ailleurs de ce livre, car Michel Sonny est également écrivain, il a fait plusieurs livres et ça c'est son dernier livre qui justement parle beaucoup de la musique et de l'inspiration en musique. Et ce soir, vous allez avoir quatre jeunes pianistes, tout jeunes, qui ont neuf ans en général, tu vois, hein ? Télix, plus jeune que toi ! Tu ne produis pas encore sur la scène. Et la dernière personne qui va jouer est une jeune femme tout à fait amanteuse qui se produit aujourd'hui dans de nombreux pays et qui va clôturer le concert. Et quand elle a commencé à jouer, elle avait sept ans. À l'issue du concert, Michel Sonny va dédicacer quelques livres qui sont publiés d'ailleurs chez notre ami qui est là ce soir, Jean Castellet, qui a les éditions France en Pays. Et il ne va dédicacer que quelques-uns parce que pour le roman, il n'en avait pas davantage sous la main. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Et grâce à Michel Sonny, laissons-nous m'enviter par le charme et la magie de son programme musical et de ses artistes. Chers amis, bonsoir. Merci, cher Nicole, de ces bons chaleureux qui me touchent à chaque fois. Grâce à votre soutien indéfectible depuis peu si longues années, chers Nicole et Serge Dassault, la fondation a continué d'évoluer, de soutenir, former et de révéler les jeunes talents pour qui c'est une chance exceptionnel de se produire, de se faire connaître, et toutes, justement, en poursuivant leurs études. Et de plus en plus, un public de toute l'Europe les découvre et les apprécie. Alors, je vous remercie au nom de tous les enfants et de la fondation SOS d'Alent, justement, de votre soutien durant ces douze années. Alors, ce soir, je vous ai composé un programme particulier en trois actes. Acte 1, vous allez pouvoir entendre chacun des enfants de la nouvelle génération qui, comme vous le verrez, n'ont rien à envier à la précédente. Vous allez les entendre dans un mini récitable, une dizaine de lignes de chacun. Vous pourrez juger de leur talent en solo. Ensuite, deuxième acte, vous allez les entendre en duo, chacun d'eux, en canaux. Avec des oeuvres du piano 4 ou 1. Et troisième acte, comme vous l'a dit Nicole Dassault, la soirée se terminera par Alexandra Massavieba, qui a commencé le piano à l'âge de 5 ans dans le cadre de la fondation, qui a donné son premier concert, ici même, à l'âge de 7 ans. Peut-être certains s'en souviennent. Elle a aujourd'hui 17 ans. Elle est à l'aube d'une carrière prometteuse. Et elle va vous proposer la redoutable douzième absolue d'un roisodisme, et non la numéro 2, comme il est écrit par l'erreur. Je vous souhaite une très heureuse soirée, une très belle soirée, et merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci. 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 les études parallèlement dans leur pays, et en fait, bien entendu, beaucoup de travail pour arriver justement à oublier la difficulté, qui paraît aujourd'hui évidemment toujours c'est le propre transcendance de présenter de manière simple des choses extrêmement complexes. Et donc, c'est le résultat d'un immense travail, comme vous pouvez vous en douter tous, le piano est une chose complexe, mais ils ont le dynamisme, l'enthousiasme et la ferveur qu'on entretient réellement celles-là qui sont éduqués pour eux. Et ils sont la jeune génération depuis trois ans dans la Fondation, quant à la petite Alessandra, Alessandra, elle a commencé à l'âge de 5 ans, en le cadre de la Fondation, et donc, eux, ils sont depuis trois ans dans la Fondation. Ah non, non, ils changent, bien entendu, j'ai un canet de progrès. Au revoir à tous, merci, super. Applaudissements 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 Applaudissements